Nos vies en séries, au pluriel, c'est un livre qui est consacré aux séries télévisées et je me suis intéressée depuis longtemps aux séries, j'en ai vu beaucoup, mais ce qui a été le déclic c'est que depuis cinq ans j'écris une chronique philosophique dans le journal Libération, il fait par mois et je me suis aperçue au bout de quelques mois ou d'un an que ces chroniques prenaient toujours leur départ dans une série télévisée pour essayer d'en montrer soit l'actualité politique, soit le sens philosophique et donc je me suis aperçue aussi que les séries télévisées qui sont souvent prises modérément au sérieux, même pour ceux qui les regardent à haute sont en réalité des œuvres extrêmement importantes qui ont une ambition, qui ont un contenu et qui ont réellement une pensée qu'elles produisent. Et donc j'ai essayé dans ce livre de définir en fait comment se faisait cette pensée, quels en étaient les grands éléments, les grandes structures et puis comment en fait cette pensée était transmise aux spectateurs et comment finalement il y avait une forme de formation et d'éducation philosophique qui était faite, qui était accomplie par les spectateurs à travers des séries télévisées et à cause de ce dispositif quand même très particulier qui est de voir un épisode par semaine donc sur une très longue durée parfois, parfois sur un ou deux ans mais parfois sur quinze ans comme pour Urgence et donc c'était un phénomène dont il fallait rendre compte et qui donc transforme la vie des gens et c'est cela que j'entends justement par nos vies en série, c'est à quel point nos vies sont vraiment formées, constituées, transformées par les séries que nous regardons. C'est en effet la série non pas comme exemple ou illustration ou un objet d'art qu'on va analyser de l'extérieur qui m'intéresse, c'est vraiment la série télévisée en tant que elle est vraiment intégrée et surtout vraiment complètement aussi comprise par le public, c'est à dire qu'il y a une compétence du spectateur qui va se constituer au fil des années sur une série ou sur un certain genre de série aussi et donc on est vraiment dans une réflexion sur la façon dont les séries vont être reçues, comprises et intégrées. Par ailleurs, j'ai été très influencée dans mon travail sur les séries par la réflexion sur le cinéma là du coup de Stanley Cavell qui est un grand philosophe du cinéma et qui en réalité avait vraiment cette idée du cinéma. Je crois que c'est ça peut-être mon idée directrice qui est de considérer que l'intelligence elle est vraiment dans le matériau lui-même, dans le film. En France souvent, parfois aux États-Unis aussi, dans la critique cinématographique en général, on imagine parfois que le génie du film c'est plutôt celui du critique qui va montrer vraiment qu'il est capable de voir ce que le film fait involontairement en quelque sorte. La force de l'œuvre de Stanley Cavell sur le cinéma c'était de montrer vraiment l'intelligence apportée par le film à sa propre réalisation. Et donc pour les séries télévisées, j'ai vraiment suivi ce principe là. Même si film et séries télé, c'est pas la même chose. Mais c'est la même chose au sens où il y a vraiment en fait une intelligence dans le matériau, dans les œuvres elles-mêmes et c'est cela qui permet en fait leur transmission. Et donc ça ne va pas passer par effectivement une analyse critique extérieure, mais il va y avoir vraiment quelque chose qui est dans l'œuvre elle-même et que tout un chacun est capable aussi de recevoir et d'analyser. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !